salut tout le monde alors aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de sécurité routière alors j'ai quatre sujets à vous proposer dans cette vidéo alors premièrement on va parler de comportement voiture comportement automobiles parce que j'ai des choses vraiment vraiment à vous dire qui assez abusif et dangereux deuxièmement on va parler de comportement de cycliste là aussi il y a des points où c'est vraiment vraiment bizarre troisième point on va parler de sécurité agricole là aussi j'ai un point à vous expliquer durant cette vidéo quatrièmement on va parler des déchets des déchets qui sont jetés par les automobilistes donc donc on va commencer par comportement automobiliste durant les vacances de juillet 2018 j'ai pu constater qu'il y avait énormément de de comportement assez bizarre envers les autres automobilistes j'ai déjà fait un coup de gueule dessus mais j'ai vu autre chose bien plus grave qui m'a été assez dangereux pour mon goût déjà de 1 la vitesse a été changée dans certains départements certains départements dans tous les départements les routes les routes départementales et et nationales sont passées à 80 donc si encore ça fait encore polémique mais personne vraiment personne ne respecte cette mesure que le premier ministre a a mis en place début juillet ce que j'ai remarqué depuis les vacances de juillet 2018 il ya les gens qui roulent à n'importe quelle vitesse entre 70 à 110 km heure voilà il ya ceux qui roulent lent qui peuvent poser problème et à ceux qui roulent vite qui peuvent engendrer des accidents mortels pour le mois de juillet là on ici il n'y a pas eu beaucoup d'accidents battant mieux voilà les gens commencent à se mettre dans la tête que faut vraiment pas rouler vite mais hélas ça il ya ceux qui n'écoutent rien vraiment que dalle et à ceux qui sont vraiment attentifs aux la sécurité routière voilà après il ya ceux les comportements alors les comme les comportements à risque que j'ai pu rencontrer durant des balades en vélo et ceux qu'ils ont les téléphones portables au volant alors il ya on peut dire à un pourcentage de 99% d'automobilistes qui ont des téléphones portables au volant c'est pas tout jeune parce que ça va faire des années qu'on répète pour pas avoir le téléphone etc mais vraiment personne vraiment personne n'écoute rien voilà donc après il ya la mentalité la mentalité que j'ai répété dans deux vidéos que j'ai fait récemment la mentalité qui n'a pas vraiment vraiment évolué depuis des années à venir alors tout le monde tout le monde est pour aller à un point A à un point B sans être attentif ce qui se passe autour ils veulent aller vers l'océan alors ils foncent alors ils foncent ils respectent pas l'alimentation à vitesse et double sur des lignes blanches qui sont interdites etc etc mais hélas qu'est ce qu'on peut y faire de ça on se demande vraiment on se pose vraiment des questions sur ce sujet là voilà donc je vais m'acheter des accessoires ou qui va me permettre de filmer quand je serai en vélo sur la route vous verrez que vous verrez que il ya vraiment des comportements assez chelou donc on va passer deuxième étape alors j'ai récemment vu des cyclistes assez dangereux notamment sur la route alors il ya la majorité de cyclistes qui ne respectent vraiment pas les pistes cyclables dédiées préfèrent aller rouler sur la route que sur les pistes cyclables sur la route il ya beaucoup plus de chance qu'ils ont un accident avec une voiture et sur une piste cyclable ils ont beaucoup moins de chance d'avoir des accidents mais ça c'est surtout pour les personnes âgées qui font du vélo course et qui ne respecte vraiment vraiment pas les pistes cyclables qui sont mises à disposition pour les vélos c'était un cas que j'ai vraiment vu il ya un petit moment donc après on va passer au troisième étape alors la sécurité agricole donc la sécurité agricole c'est je vous explique la semaine dernière lundi j'ai vu combien l'exploitation agricole où je connais bien parfaitement un des salariés travaillent dans un champ il finit de travailler dans un champ sort pour aller vers dans un autre soir autre bon il met les clignotants et j'ai refaire donc là tout va bien quand soudain une voiture quand soudain le tracteur se met en position de tourner vers la gauche regardez je fais un dessin il fait un petit écart pour pour dire que je vais tourner alors il ya une voiture qui arrivait qui a vu le là le tracteur qui a tout de suite doublé et là ça a dû poser un problème parce que le tracteur a tourné a pas vu la voiture a abîmé toute la carrosserie de droite plus les le le rétroviseur voilà donc c'est un réflexe à avoir quand on croise un machine qui est deux fois plus imposant qu'une voiture classique il faut faire gaffe à vitesse déjà de l'info rouler en dessous des la vitesse indiquée quand on voit les machines qui vous se met qui se pose vers la droite et qui vous laisse passer vous mettez le clignotant et vous vous doublez les erreurs voilà il ya ceux qui ne respectent vraiment pas cela et qui est dangereux là du coup là la semaine dernière il ya le le dirigeant de l'exploitation qui a été assez en colère après l'automobis je comprends tout à fait j'étais là donc ils ont dû faire un constat pour pour valider la l'assurance pour prendre en charge les dégâts on le dit on le répète faut jamais doublé à un engin de telle de telle taille sur route 1 faut les laisser le temps que le conducteur tourne la tête pour voir si un nouveau terrain derrière là quand il voit derrière la tête tourne la tête pour voir le la voiture là il vous laisse passer mais quand il regarde devant ne peut pas avoir forcément derrière donc préférable de de laisser passer le tracteur que de doublé ça pose moins d'accidents et de problèmes là ce qui est passé lundi c'était pas le cas là bonheur le les touristes sont doublés ont doublé et le tracteur a fait ça à tourner va pas voulu la voiture et voilà ça arrivait des dégâts assez important assez important voilà c'est des réflexes à voir je dis bien des réflexes mais vraiment tout le monde vraiment tout le monde s'en fiche de tout et de rien c'est pour cela que j'ai fait des vidéos pour dire mon opinion ce que je vois de la vie de tous les jours de tous les jours alors je suis aussi des je suis aussi je suis des youtubeurs qui sont à moto qui ont le même cas en ville là je suis du même avis qu'eux parce que il ya certains comportements qui sont assez déplacés pour certains et voilà dites moi je veux faire entre entre parenthèses dites moi si ces vidéos vous intéresse si ces vidéos vous intéresse je ferai une petite série de quelques épisodes à vélo quand j'aurai acheté mes accessoires que je puisse filmer sur route voilà alors on va passer au dernier point de que j'ai fait alors nous on va des discuter des déchets alors on remarque que qu'il ya énormément de quantité de déchets absolus des tonnes de vraiment des tonnes de déchets là la majorité sont des gens qui jettent par leurs fenêtres des canettes des mégots etc je suis vraiment tout à fait pour contre ils ont ils n'ont pas qu'à jeter des ah vous avez un exemple là il ya un papier là on est sur des tables pique nique il ya des poubelles mais non on préfère jeter par terre polluer l'environnement et c'est plus suite à fait les gens disent ça bah écoute les gens peuvent dire ceux qui veulent mais moi j'ai des points vraiment positif et vraiment vraiment assez comment dire assez chiant mais bon on remarque beaucoup sur des longues distances de route on voit beaucoup plus de alors je suis un peu dérangé parce que voilà je peux je peux pas finir je veux pas parler fort parce que j'ai des gens qui se sont venus garer à côté ils entendent tout ce que je suis en train de dire sont à une dizaine de mètres de moi voilà j'ai du mal à parler ça me déconcentre j'étais très bien préparé il fallait que des gens puissent me me faire chier voilà juste un petit point pour vous laisser là alors je veux faire un petit point je suis vraiment en couleur ceux qui classonnent qui n'ont aucun respect envers moi je vous emmerde complètement parce que déjà je fais je le droit d'aller sur des tables pique nique je je dois aller traverser la route pour passer si vous n'êtes pas content vous faites comme ça arrêtez d'emmerder le monde vraiment vous cassez les pieds vraiment à tout le monde vous verrez que je suis en train de préparer des vidéos des vidéos de des vidéos de série vous verrez cela c'est tout pour cette vidéo je remercie de laisser un like dites moi votre opinion on se trouve pour la prochaine vidéo allez passe une excellente journée ciao ciao